Bonjour. Est-ce que vous avez remarqué tout le monde déjà, ceux qui étaient partis en sélection, des différentes sélections ? Ils sont revenus tous et comment ? Oui, ils sont tous revenus. Le dernier arrivé, c'est Pape, que j'ai vu ce matin, rentré très tardivement, forcément. Ça a l'air d'aller. Voilà, on a fait le point. On a encore checké sur la veille de match aujourd'hui, mais ils ont l'air plutôt bien. Je pense que Pape a été un petit peu embêté durant ces dix jours, mais il a joué un petit peu sur le deuxième match. On va voir une nouvelle fois l'état de forme de chacun, mais il n'a pas l'air d'avoir de gros bobos. Vous voulez en avoir plus de partir en sélection pour s'acclimater ? Est-ce que vous avez un regret de ne pas pouvoir travailler avec lui pendant 15 jours et d'arriver ? Non, ce n'est pas un regret. Après, on a envie d'avoir tout le monde dans ces périodes-là et encore plus dans la nôtre. On n'a pas eu l'opportunité de tous les avoir. Mais non, il n'y a pas de regrets particuliers. L'idée, elle est de continuer à avancer d'un point de vue humain, d'un point de vue footballistique et puis sur les états de forme de chacun. On a réussi malgré tout à le faire sur une grande majorité du groupe. La trêve a été bienvenue en ce sens et concrètement aussi à climatiser ceux qui font rêver un bon sur le monde. Oui, exactement. C'est quelque chose d'important, surtout dans cette dynamique. de pouvoir, avec la fin du Mercato, d'avoir la possibilité d'aligner tout le monde sur un plan purement athlétique, sur un plan purement sportif, sur un plan purement humain, de continuer à découvrir les joueurs, les personnes, de s'acclimater à tout ça, d'intégrer les nouveaux, parce que c'était quelque chose de primordial. Et puis ensuite, de continuer à véhiculer ce qu'on veut mettre en place, en termes de valeurs, en termes d'intentions et de bien bosser. Quel est votre regard général sur le groupe de joueurs que vous avez maintenant que Mercato est terminé ? Déjà, c'est important. Le groupe est acté. Et puis non, c'est un groupe de qualité, avec de part et d'autre, beaucoup de jeunesse, beaucoup de fraîcheur et d'un autre côté, de l'expérience. C'est un mix des deux. Donc voilà, très ravi de l'effectif. Est-ce qu'il y a des joueurs comme Renaud ou Gossy qui sont au même niveau ? Ils en sont par rapport aux autres, justement ? Oui, c'est pour tous ces joueurs-là pour lesquels cette trêve-là a fait du bien, parce que ce sont des joueurs qui se sont entraînés un petit peu dans des clubs, un petit peu tout seuls, à part, qui n'ont pas participé depuis très longtemps à des matchs amicaux, n'ont pas fait 90 minutes dans les prépas. Donc on est obligé de prendre notre temps avec ce genre de profil, de continuer à les amener sur un plan purement athlétique dans un premier temps, et puis ensuite de les mettre, j'allais dire, à niveau sur ce que le club est, sur ce qu'on ressent, sur nos intentions. Franchement, vous avez un point qui s'est basé très tardivement, vous êtes à des reprends aujourd'hui, mais vous racontez qu'il est là et il oblige forcément à se dire qu'il y a une urgence de points, du camp, c'est que ça ne s'en tient pas ? Oui, même si nous, il y avait ces trois semaines, forcément, on a envie d'avancer, on a envie de prendre des points, mais on s'attache aussi à poser des bases sur nos valeurs, sur ce qu'on a envie de dégager, sur un plan purement des intentions, et puis de manière footballistique. Donc oui, c'est sûr qu'on a envie d'acter et de rentrer de manière concrète dans ce championnat, et les points font partie intégrante de ça. Maintenant, je suis persuadé que plus on y mettra un contenu intéressant, plus on y mettra des intentions, et d'être capable d'améliorer tout ce qu'on doit améliorer, il y aura beaucoup plus de chances pour qu'on puisse être récompensé à la fin du match, et à la fin des matchs. Il y a le contexte corse, qui nous a parlé aussi la dernière fois, c'est pas nous, au moins, c'est pas la première fois que les slacks pêches sont en Corse, il faut se blinder, on retourne à Bastien, il faut se blinder ? Je ne sais pas, je pense qu'on est vraiment focus sur nous-mêmes, On est vraiment focus sur nous-mêmes, sur la volonté de s'améliorer, de progresser, et puis d'avancer. Le reste, à nous de canaliser certaines choses, et de se concentrer sur ce qu'on doit faire. Et je pense que c'est la priorité. Est-ce qu'on est en train d'être resté, il est un exemple pour moi ? Oui, exactement. Dans la gestion des émotions, dans la faculté à être propre, à être serein, on a fait beaucoup de bonnes choses sur cette première période, une un peu moins bonne, notamment dans la gestion des émotions sur cette fin de première, ce carton rouge. Et puis après, là où on doit avancer aussi dans ces moments-là, c'est d'avoir beaucoup plus de résilience, beaucoup plus de faculté à affronter les éléments contraires. Là, c'est quelque chose qui caractérise un peu l'équipe. Et il faut que dans ce domaine-là, on soit capable de progresser beaucoup plus vite. Est-ce qu'on veut faire un point sur le groupe, sur les gens qui ne sont pas disponibles ? Oui, il y a toujours Adry qui est en délicatesse, mais en tout cas, il est sur le chemin du retour. Donc on va voir un peu comment on fonctionne avec lui sur les prochaines échéances. Il y a Matisse, forcément, qui est suspendu. On a Thierno qui n'est pas encore prêt pour pouvoir postuler au groupe. Et Nico de Préville qui a fait une semaine aménagée. Oui, il y en a qui le sont, en tout cas, qui ont un peu moins de retard que les autres. On a essayé de combler ça, mais au bout, on fait partie. C'est un garçon déjà sur un plan humain de qualité. Et puis après, de par son expérience, de par son vécu dans le championnat de France, à l'étranger, je pense qu'il a développé la faculté de se préparer plus vite aussi, de par sa mentalité. Et donc oui, c'est des garçons sur lesquels on peut compter. Le match face à Bastia va être important, parce qu'après, il y a trois matchs qui vont s'enchaîner pendant une semaine. Bastia est toujours avancé. C'est un match qui peut être aussi déclif pour avancer la saison. Je l'espère. En tout cas, on fait tout pour. Je ne connais pas l'issue du match de demain. Mais en tout cas, j'ai vu des comportements de qualité depuis dix jours. Même en amont du match d'Ajaccio et de Clermont, beaucoup d'intensité. Et non, les garçons ont bien travaillé, ont été capables de se challenger aussi, de prendre conscience des choses. Je vous dis, on a encore beaucoup de progrès à faire, mais je pense qu'il faut être capable d'y aller étape par étape. Voilà, ça, c'est la priorité. Être capable de se fixer un cap, mais de franchir des étapes les unes après les autres. Et on est dans cette première. Qu'est-ce que vous recherchez au milieu des profils pour se compléter ? C'est un 6 à 8 à 10, de manière un petit peu basique ? Oui, de manière basique, ça peut ressembler à ça. Ça peut ressembler à ça, d'avoir la faculté d'un milieu qui est plus dans les orientations. Et puis la faculté de protéger le secteur défensif. Un relais un peu plus important, avec beaucoup de projections. Et puis un autre un peu plus créatif à la dernière passe, un peu plus présent aux abords de la surface. Ça peut ressembler à ça, oui. Qui peut aussi bouger, la pointe haute, la pointe basse peut aussi évoluer en fonction de l'adversaire ? Oui, exactement. En fonction des animations, il peut y avoir une certaine forme de rotation. Maintenant, je pense que c'est dans la plupart des équipes. Mais oui, l'idée, elle est là, même si on sera peut-être amené à évoluer à un moment donné, et même en cours de match. Mais d'avoir des profils variés, complémentaires surtout, sont importants. Et aujourd'hui, on a malgré tout du nombre dans ce domaine et dans ce secteur de jeu. L'an du dernier déplacement en Corse, on avait beaucoup parlé de l'arbitrage. Est-ce que vous aurez une attention particulière sur ce point-là ? Non, non. C'est du passé. Moi, je l'ai dit, il faut qu'on soit capable d'affronter les événements et de continuer à avancer. Bien sûr que ce sont des éléments qui nous font défaut, ou en tout cas qui nous mettent en difficulté depuis le début de saison, et notamment sur les deux derniers matchs. Mais une fois qu'on a dit ça, on passe à autre chose. Je pense qu'on a beaucoup d'aspects du jeu sur lesquels continuer à progresser, et continuer à se concentrer pour ne pas aller se disperser. Je pense que dans la gestion des émotions, dans la gestion de tout ça, on doit être capable de faire abstraction de tout ça, et notamment dans ce domaine-là. On parlait d'aspects du jeu, c'est les petits contacts dans la surface ? Oui, exactement. Mais c'est un tout, c'est d'être capable de se canaliser, d'être capable d'être acteur du match, de favoriser un contexte, et pas le subir. Quel est votre regard, votre avis, pour utiliser Renaud Réparc ? Pour vous, sur un côté ou en œuvre, les deux sont possibles pour les problèmes ? Je le découvre, je ne le découvre pas, parce que je le connaissais assez bien, et pour les fois, on les avait rencontrés avec divers clubs. Mais il est capable de jouer dans un couloir, il est capable de jouer devant. Maintenant, je préfère plus sur le plus haut. Il a la faculté de déplacement, c'est quelqu'un avec une mentalité, un vrai caractère. Maintenant, ce que je dis, c'est bateau, mais il est quand même capable d'avoir une variété. Je pense que dans un passé plus ou moins récent, mais je pense qu'il l'a fait un peu l'année dernière avec mes prédécesseurs. Je pense qu'il a même joué latéral droit à un moment donné. À Nîmes, il l'a vécu aussi. Que moi, je dise aujourd'hui, il est capable de ça ou ça, je pense qu'il a été capable de faire plein de choses. Je pense qu'il sera capable de faire plein de choses. Mais c'est sûr qu'un brûle pour point, sur ce que je peux voir depuis trois semaines, je pense qu'il est plus utile sur le front de l'attaque. Est-ce que pour vous, c'est une vraie solution d'avancement ? Parce que je reste un profil totalement différent. Pas que lui, vous disiez qu'il était un souci en sélection, mais qu'il est arrivé aussi. C'est une vraie solution pour vous à ce point de vue-là ? Oui, mais tous les joueurs sont des solutions. En tout cas, on a des alternatives. Et à nous de mettre en sorte, et de faire en sorte de les mettre au bon moment, dans les bons tempos. Mais oui, oui, c'est une alternative, mais comme d'autres. Oui, comme d'autres. C'est un gars sur Bastien, forcément. J'imagine qu'il fait un très bon début de saison, malgré une année de transition. Au départ, c'était ce qu'il avait rependu. On voit qu'il démarque très bien. Et votre regard sur cette équipe ? C'est une équipe de qualité. C'est une équipe de qualité, avec beaucoup d'intensité. Mais dans la lignée aussi, dans ce domaine-là, de ce qu'ils faisaient les saisons précédentes, ils ont des joueurs dynamiques sur le front de l'attaque. Dribbleurs, percutants, plutôt agréables. Au milieu du terrain, des joueurs avec de l'expérience, l'expérience bastièse aussi, qui incarne aussi le club. C'est toujours important. Et puis, un secteur défensif de qualité, robuste. Donc, non, une vraie belle équipe de championnat. Ils font un bon début de saison. Et donc, on sait à quoi s'attendre. Bonjour. Bonjour. Tu as fait déjà partir en sélection, c'est ça, pour rester à trois pendant cette trêve ? Tu avais envie de t'acclimater plus rapidement ? Oui, exactement. C'était un choix de ma part, de rester avec l'équipe, je m'ai familiarisé, on va dire, avec le club. On a fait une très bonne semaine de travail. Et voilà. Justement, c'était l'occasion d'intégrer le nouveau comme toi, mais ce n'était pas le seul. Qu'est-ce que vous avez fait, justement, pour essayer de faciliter, d'accélérer cette intégration ? Non, ben déjà, l'intégration s'est très bien passée. Il y a certains joueurs, je les connaissais, pour pouvoir jouer contre eux auparavant. Et ensuite, après, au fil des séances, tu apprends à connaître les partenaires, tu parlais un peu plus avec eux. Et ça, c'est fait naturellement, et tout le monde m'a bien accueilli, et je suis très content. Et sur le projet de jeu aussi, ça a été l'occasion de travailler ça pour vite que vous ayez tous vos repères et que vous soyez alignés sur un même projet de jeu ? Oui, exactement. Ça nous a permis de travailler certains automatismes, certains projets de jeu que le coach veut qu'on puisse reproduire un match. Donc, ça a été une bonne semaine de travail. Même si tu as prouvé à Jacques-Claude qu'on pouvait arriver depuis au bout de deux jours, être déjà prêt à jouer un match de Ligue 2, et être bon, étant vraiment. Oui, ça a été, pour ma part, un match réussi. Après, je peux toujours faire mieux, mais au bout de deux jours, intégrer l'équipe et m'adapter, je suis content de moi, mais maintenant, le match est derrière moi et il y en a un autre demain. Et en absent de longue date, un blessé de longue date au poste de la Terre-Roy qui est tiré à Nobalde, quand tu as signé à l'Estac, c'était convenu que jusqu'à ce qu'il revienne vraiment, ça soit toi qui occupes le poste 100% du temps. Dès que le club a fait appel à moi, je me suis mis en tête que je suis venu ici dans l'objectif d'aider le club et de jouer un maximum de matchs. Oui, c'est-à-dire, ta signature, on t'a dit que tu allais jouer, il n'y avait pas eu de concurrence potentielle. que tu allais jouer ? Jouer, il faut être performant pour jouer, mais je suis venu ici en tout cas pour jouer. Tu es en prêt avec option d'achat, est-ce que tu te vois passer plus d'un an ici, tu te vois déjà sur le long terme ? Oui, exactement, c'est en prêt avec option d'achat, déjà l'objectif est de faire une bonne saison en termes collectifs et personnels et après on en discutera en fin de saison des possibilités. Ça serait quoi justement une bonne saison selon toi d'un point de vue collectif ? D'un point de vue collectif, ça serait de chaque week-end gagner les matchs, prendre match après match et empocher le plus de points possible. C'est-à-dire qu'entre vous, vous n'avez pas fixé entre vous l'objectif de classement ou d'être dans une certaine partie du classement, vous n'avez pas trop encore ciblé ce type d'objectif ? Non, du tout, après je pense que la saison vient de commencer et il faut prendre match après match et se dire que chaque match est important, il faut prendre les trois points tous les week-ends. C'est le plus important. Zéro point aujourd'hui, vous en parlez, ça pèse ? C'est sûr que maintenant, à nous de renverser la tendance et on a l'occasion de le faire chaque week-end et demain, c'est l'occasion de le faire à Bastia. On sait que ça sera un match très compliqué, mais à nous d'aller là-bas avec de l'ambition et de revenir avec les trois points. C'était un souhait de revenir en France ? Oui, exactement. Après deux ans en Espagne, c'était un souhait particulier pour moi de revenir en France. Un championnat que je connais, une langue aussi que je connais. et oui, c'était vraiment une envie. Écoute, tu as connu l'Espagne, la France. Quel est ton regard sur l'équipe, qui est l'Estac, les joueurs qui la composent ? Tu t'es entraîné quelques jours avec eux. Déjà, l'Estac, c'est un club mythique. Je connaissais pouvoir jouer contre auparavant et je connaissais certains joueurs et il y a des joueurs de qualité. Maintenant, à nous de trouver un bon collectif et faire une grosse saison. Qu'est-ce que le coach te demande en tant que latéralois, tant offensivement que défensivement ? Non, mais pour un latéral, déjà, c'est de bien défendre et ensuite apporter par des dédoublements, qualité de centre. Et voilà, dans un premier temps, après, ce qui me demande en particulier, aussi, rapporter mon expérience pour avoir déjà connu la Ligue 2, avoir déjà gagné le titre auparavant. Et donc, j'ai essayé d'apporter tout ça. Le deuxième déplacement en Corse, on sait que les éléments ont été un petit peu contraires à Ajaccio. On en tient compte, justement, sur ce match ? Oui et non. Après, le match, il y a des éléments qui font que ça peut basculer d'un côté comme un autre, mais le match est déjà passé. Maintenant, il faut se concentrer sur celui-là, se concentrer sur les éléments dont nous, on peut... on a la mainmise, la mainmise dessus, et donc, voilà, tout ce qui se passe extérieure. C'est le jeu, quoi. Exactement. Le plus important, c'est le jeu et le reste, on ne fait pas abstraction de tout ça. Est-ce que la jeunesse de l'effectif fait qu'un joueur comme toi, ou même Adrien Montfrey, je pense, qui est arrivé là cet été, il a été capitaine tout de suite ? Est-ce que la jeunesse de l'effectif fait que des joueurs comme toi ou comme d'autres qui arrivaient avec une certaine expérience, fait que vous êtes tout de suite plus important ? dans un groupe, alors que si c'est un groupe déjà très matur, où il y a déjà des... voilà, entre guillemets, des statues de vestiaire, est-ce que là, tu sens que par ton vécu, ton profit, tu as déjà une importance assez importante rapidement ? En tout cas, j'essaie de l'apporter le plus possible, c'est-à-dire communiquer avec les jeunes, c'est-à-dire que les anciens, de montrer les bonnes valeurs et les apporter le plus possible. Est-ce que pour toi, tu as connu pas mal de vestiaires, c'est assez courant, comme ça, que des nouveaux soient si importants, si rapidement, pas forcément sur le terrain, mais dans l'équilibre du vestiaire, dans la communication ? Après, je pense que ça se fait naturellement. Moi, je suis un joueur, je suis assez discret de base, mais après, ça se fait naturellement par l'effet geste sur le terrain et en dehors du terrain aussi. Donc, c'est plus facile de s'adapter. Tu dois un petit peu te forcer, toi ou pas, ta nature, pour aller être assez discret ? On demande d'apporter ton vécu, tu dois un petit peu te forcer ta nature ? Non, non, après, ça se fait naturellement. Au fil des années, je suis travaillé cette chose de moi et maintenant, ça se fait naturellement d'aller parler avec tout le monde, s'asseoir en dehors ou sur le terrain. Maintenant, je suis à l'aise avec tout ça.